salut à tous bienvenue live ce soir sur la rue rsrc j'espère que vous m'entendez bien j'attends d'avoir tous vos commentaires bienvenue à tous on parle ce soir de notre course la rue et rsrc j'espère que vous tous allez bien qui êtes chez vous salut rémy salut cyril vous êtes déjà nombreux bienvenue à tous encore une fois salut tout le monde qui est chez vous j'espère que vous êtes tous en forme pas facile en ce moment je sais pas si vous avez regardé les annonces du président hier soir c'est vrai qu'on est dans des une période assez compliqué en ce moment mais j'espère que vous allez tous très bien chez vous que vous prenez soin de votre famille évidemment on va discuter ce soir ensemble des conditions de notre course la rue rsrc comme j'ai dit en fait j'ai envoyé un mail à tous les participants aujourd'hui à tous les futurs participants voilà on est dans une conjoncture assez difficile en ce moment il va falloir faire en sorte que on puisse vivre notre passion le mieux possible et donc on va le on va le faire tous ensemble évidemment le week end prochain pas mal de courses annulées et c'était le constat de départ en fait chez nous chez rsrc c'est que on voit depuis le début de l'année énormément de courses annulées ou qui ont carrément pas lieu et en fait le but c'était de pouvoir organiser une course avec vous tous dans un esprit d'apprentissage de partage vraiment de vie de notre passion tous ensemble et donc on a choisi la rcf 42 comme étant le meilleur endroit pour pour le faire sachant que c'est un c'est un complexe privé donc pour le coup si vous qui êtes chez vous qui vous êtes inscrit qui potentiellement vous voulez vous encore vous inscrire il nous reste deux places encore je crois en nitro si vous voulez vous inscrire il est encore temps la course aura lieu globalement étant donné que c'est un lieu privé on est quand même un petit peu moins tributaires de toutes les décisions des mairies des préfectures qui qui que subissent malheureusement les clubs aujourd'hui j'ai vu encore passer cette semaine des annonces d'annulation de course pour ce week end je trouve ça particulièrement dommage et c'est le choix qu'on a fait aussi nous personnellement d'organiser notre course dans un endroit qui qui sera qui sera beaucoup moins impacté en tout cas que la vie associative malheureusement qui est au ralenti en ce moment donc si vous êtes tous prêts on peut démarrer j'espère que vous allez tous bien encore une fois que vous avez la santé que vous pouvez profiter de votre famille de votre passion encore tous ensemble et puis surtout si vous connaissez des gens qui veulent s'inscrire encore ou qui sont déjà inscrits à la course surtout n'hésitez pas à partager la vidéo les taguer même en commentaire pour qu'ils puissent vraiment comprendre comment va se dérouler la course j'ai eu pas mal de messages en disant mais comment ça va se dérouler comment ça va se passer on n'a pas beaucoup d'informations évidemment on attendait un petit peu ce qu'allait dire notre président hier soir pour pouvoir vous faire des annonces évidemment du coup on va réorganiser un petit peu le timing en fonction donc je vais avoir besoin de vous tous qui êtes chez vous si jamais vous habitez dans une zone touchée par le le couvre-feu à 21h surtout pensez bien à nous envoyer un message privé dans sur rsrc ou personnellement ou par email pour qu'on arrive à avoir un quantitatif du nombre de personnes qui vont être impactés par ce couvre-feu à 21h et en fonction de ça évidemment on fera le nécessaire pour que la course se termine le plus tôt possible le dimanche pour que chacun puisse être chez lui à 21h dimanche soir voilà on va respecter évidemment les gestes barrières on va pas le répéter encore maintes et maintes fois mais le lavage des mains le masque le masque évidemment comme on vous l'a dit à l'inscription sera offert donc vous aurez ce masque là sur le visage tout le week-end pas obligatoirement mais évidemment il sera offert à l'inscription donc pas d'excuses si vous le portez pas on va peut-être même potentiellement vous sortir du terrain évidemment si vous le mettez pas correctement c'est à dire le nez la bouche lavage des mains voilà geste barrière on va pas revenir là dessus je pense que vous êtes tous vous êtes tous à fond avec ça mais ça sera aussi pour nous très important si jamais encore une fois vous êtes dans ces métropoles lyon paris etc lyon c'est assez proche mais vous êtes inscrit à notre course vous faites partie des gens qui auront besoin d'être chez eux à 21h surtout envoyez nous un message on agira en fonction comme je vous l'ai dit on est potentiellement actuellement sur une fin de la course à 15h30 on va y revenir mais une remise des prêts à 15h30 pour que tout le monde puisse être chez lui à 21h et ensuite on fera roulage libre pour les personnes qui sont encore présentes et qui souhaitent qui souhaitent profiter de la piste donc on va y revenir tout au long de ce live surtout n'hésitez pas à poser des questions on va y revenir moi j'ai quelques quelques petites informations à vous donner évidemment parce que en fait on est sur une course un petit peu particulière il ya beaucoup d'entre vous qui ont l'habitude de faire des compétitions il y en a certains parmi vous qui n'ont jamais fait de compétition et qui seront avec nous ce week-end donc globalement ça va être une course qui va être un petit peu spécial on va avoir un maximum de roulage évidemment ouverture du complexe vendredi matin donc à partir de vendredi matin 23 octobre vous pourrez arriver sur le complexe ouverture de la piste à 14 heures pour essais libres c'est à dire que à partir de 14 heures on va ouvrir la piste si vous êtes suffisamment nombreux et ben en avant tout se passe bien on n'a pas besoin de réglementer vous roulez le temps que vous voulez vous pouvez passer 5 litres de carburant 4 40 batterie le vendredi après midi absolument aucun problème c'est le but c'est le but de s'amuser de se faire plaisir donc un maximum de roulage le vendredi après midi pour les présents si jamais vous êtes très nombreux le vendredi après midi évidemment on va réglementer par série de 10 minutes donc on fera les pilotes montent sur le podium 10 minutes roulent au bout de ces 10 minutes là les 14 pilotes qui sont sur le podium descendent et on fait un roulement comme ça pour tout le vendredi après midi vendredi après midi donc va se dérouler comme ça vous aurez en permanence le timing donc l'application speedhive ou sur le site my rcm ce sera en route donc le vendredi après midi si vous faites vos tours vous voulez regarder la progression quand vous changez quelque chose sur votre setup je serai aussi évidemment présent pour vous aider à faire en sorte que vous alliez le plus vite possible donc on pourra regarder ensemble vos tours par tour et puis faire en sorte que vous alliez le plus vite possible le vendredi ça ce sera pour le vendredi après midi vendredi soir on va faire une première soirée tuto on va lancer dans la semaine prochaine une série de questions quel sujet pourrait vous intéresser quel sujet pourrait vous faire apprendre vous faire aller plus vite donc le vendredi soir on aura déjà une première salve de tuto et ensuite on passe à la journée du samedi on va attaquer assez tôt le samedi matin théoriquement deux séances d'essai pour ceux qui n'auraient pas eu la possibilité de venir rouler le vendredi deux séances d'essai deux qualifications basiques cinq minutes un premier classement à l'issue de ces deux qualifications ou trois qualifications encore une fois c'est ça reste dans l'idée générale de ce qu'on va faire dans ce week-end ce que vous allez pouvoir avoir et ensuite on lance une série de finale vous avez été nombreux à me demander mais ça va être sous quel format etc on est sur un format électrique donc avec de nombreuses finales on aura peut-être quatre cinq six finales en fonction du timing en fonction du temps qu'on pourra avoir le dimanche aussi et en fait à chaque finale vous allez avoir un classement général sert que vous êtes en finale à vous finissez la première salve de finale vous avez un classement on a un classement qui est établi les trois ou quatre premiers de chaque finale remonte à la finale supérieure les quatre derniers ou trois ou quatre derniers c'est pas encore défini descendent à la finale d'en dessous sert qu'à chaque finale vous pourrez retrouver d'autres pilotes qui seront de votre niveau c'est pour ça que on fait pas forcément de reseeding on va faire très peu de qualifications parce que c'est vraiment les finales qui vont impacter le résultat et puis ça va ça va profiter un maximum de roulage donc on devrait être sur un format de dix minutes pour l'électrique un quart d'heure pour les nitros et de la même façon en fait on va tous faire des finales à l'issue de ces finales si on a par exemple six finales on prendra les quatre meilleurs moi je sais que vous êtes nombreux à connaître le système win act tous jouent dans la dernière finale moi je trouvais ça pas terrible le but c'est d'avoir quand même une certaine régularité pour que en fait les finales comptent les unes après les autres que tout le monde roule avec des personnes de leur niveau se bataille pour la place parce que du coup chaque position va jouer un point dans le classement final et puis aussi la possibilité d'avoir des jokers donc en fait si vous êtes si on met avec six finales par exemple les quatre meilleurs contrôles au classement général donc c'est assez basique ça permet d'avoir du roulage de rouler avec des personnes de votre niveau d'avoir un maximum de finale donc on se tire la bourre on n'est pas dans des qualifications où on se bat juste contre le chronomètre ça c'est dommage souvent et on se bat avec d'autres personnes on va essayer de réglementer évidemment un maximum les choses sur la piste mais on n'est pas à l'abri qu'il se passe certaines choses et malheureusement on essaiera d'arbitrer au plus juste avec des pénalités c'est encore une fois pas le but du week-end mais le but c'est que tout le monde s'amuse s'il y en a qui font les gros ports sur la piste ben ça va empêcher certains autres de jouer donc c'est dommage ça c'est pour le timing les grandes lignes donc encore une fois comme je disais tout à l'heure on va essayer d'avoir une remise des prix à 15h30 le dimanche sous condition évidemment des présents de ceux qui doivent impérativement rentrer à 21h donc en théorie remise des prix à 15h30 le dimanche et et ensuite roulage libre pour les présents ou course fun quand j'entends course fun c'est dire des volants gâchette course de relais donc pilote mécano on monte on descend voilà ce sera l'idée on a envie de passer tous un bon moment je l'ai oublié aussi du coup le samedi soir on aura aussi soirée tuto donc moi je suis présent tout le week-end pour vous aider pour faire en sorte que vous passiez un bon moment je vais rouler en a8 électrique vraiment pour pour me régaler aussi parce que comme je l'ai dit on c'est un week-end où on partage toutes nos passions et moi aussi j'ai envie de profiter de cette super piste de la rcf 42 donc je roulerai en électrique avec vous mais mon but ce week-end là c'est vraiment d'être présent pour vous de partager mon expérience avec vous sur les setups sur l'utilisation des voitures sur les réglages etc donc en fait ça va permettre qu'on puisse échanger c'est souvent le retour que j'ai comme je disais dans la vidéo la dernière fois quand je suis en compétition j'ai pas forcément la disponibilité que je voudrais pour vous donc le but c'est que je serai présent on aura aussi le shop sur place donc on aura un maximum de stock alors essayez de venir avec le maximum de stock vous personnellement en pièces on aura un maximum de pièces possibles de ce qu'on vend actuellement sur rsrc point bise du carburant des pneus etc et j'aurai la possibilité évidemment d'être là pour vous aider de faire en sorte que vos voitures aillent mieux on va revenir là dessus la semaine prochaine sur les sujets des tutos ça vous permettra aussi d'appliquer certaines choses j'entends par exemple réglage moteur réglage variateur on va pouvoir en discuter il faudra surtout pas venir me voir dans le week-end je suis là pour ça si votre voiture elle fait ci ou elle fait ça qu'on puisse discuter ensemble que je puisse être au coin de la piste aussi le plus possible à vous regarder rouler à faire en sorte de qu'on puisse voir ensemble les trajectoires on aura j'espère tous ensemble le samedi matin un tour de piste donc moi au micro et vous tous ensemble à discuter possiblement j'espère que vous serez nombreux nombreux le vendredi pour pouvoir déjà acquérir cette piste et vous la vous la prendre un petit peu en main mais le samedi matin on va essayer de faire un tour en piste ensemble et moi j'essaierai de vous expliquer au maximum avec mémo de dire voilà moi j'ai plutôt tendance à mettre la voiture ici freiner la passer plus doucement ici pour pouvoir accélérer plus fort là voilà pour faire en sorte que le samedi matin vous puissiez appliquer toutes ces règles là aller un petit peu plus vite sur les essais sur les qualifications etc etc donc surtout si vous avez des questions n'hésitez pas c'est pour vraiment les grandes lignes de ce week-end comme j'ai dit hormis vraiment cas exceptionnel la course aura forcément lieu on n'a vraiment pas de risque d'annulation puisque c'est un lieu privé c'était un choix que nous avons fait je sais que certaines personnes ou certaines ou certains pilotes ont un peu critiqué les frais d'inscription c'est ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir organiser un événement de cette taille dans ces conditions et de ne pas avoir des conditions d'annulation au dernier moment comme on a pu le voir cette semaine donc merci à tous en tout cas qui est déjà inscrit il nous reste comme je disais trois ou quatre places en nitro si jamais vous voulez vous inscrire encore en brush on a ouvert une liste de liste d'attentes donc surtout envoyez nous un message si jamais ça vous intéresse mais globalement tout est déjà complet qu'est ce que j'ai d'autre pour vous donc surtout pensez bien nous envoyer un message si voilà vous avez besoin d'être chez vous à 21h à prendre en compte aussi on va commencer assez tôt le dimanche matin on a le changement d'heure alors ça c'est le truc qui gave tout le monde mais globalement dimanche matin on change d'heure donc on va pouvoir rouler une heure de plus et du coup finir une heure plus tôt le dimanche ça c'est plutôt cool alors jojo mireté nous demande au niveau restauration c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas encore abordé niveau restauration la rcf 42 fait un boulot extraordinaire encore une fois moi je tiens à les remercier c'est pour ça que je les ai choisi aujourd'hui parce que j'avais envie d'avoir un événement qui soit à la hauteur de ce que je fais aujourd'hui soit dans ma passion de pilote soit dans mon shop et en fait ils mettent vraiment tout en place c'est à dire que on ne peut pas faire de la vente à emporter sur place donc il y aura une buvette pour le midi avec des tables avec 4 mètres carrés par par pilote c'est à dire que quand vous allez aller à la buvette vous prenez votre repas vous allez dans un espace réservé à la restauration vous ne pouvez pas retourner manger dans les stands il est interdit de manger dans les stands il est obligatoirement nécessaire de manger dans l'espace restauration réservé sauf exception de boisson par moment le but étant évidemment de garder le masque au maximum sur le nez et la bouche en permanence et je pense que je vais vous gonfler si vous n'avez pas le masque sur le nez parce que ça moi je trouve ça aberrant donc surtout mettez bien votre masque le masque rsrc est fait pour il tient sur le nez donc il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas sur votre terrain donc voilà pour la restauration ça va être sale midi autre chose merci à tous ceux qui ont réservé les repas pour le vendredi et le samedi soir malheureusement avec les conditions sanitaires actuelles il n'est plus possible pour la rcf 42 d'organiser un tel événement le vendredi et le samedi soir donc on va être obligé d'annuler ses repas du vendredi et du samedi on va tous être obligés d'aller manger dans les restaurants alentours ou restauration rapide et on remboursera évidemment tous les repas qui ont déjà été débité entre maintenant et le jour de la course donc ne vous inquiétez pas on va vous rembourser ses repas vous allez avoir l'argent qui retourne sur vos cartes de crédit ça va être ça va être fait et surtout gardez bien en tête que le vendredi soir et le samedi soir il faudra toujours une solution pour manger puisque dans tous les cas nous allons faire le tuto on va essayer de finir quand même le plus tôt possible mais on veut faire aussi un maximum de roulage donc voilà ça va être ça va être un petit peu un petit peu ménager la chèvre et le chou comme on dit est ce qu'on va pouvoir ajouter trois repas voilà comme je disais les repas le soir malheureusement ne seront pas possibles évidemment david ouais c'est la chose c'est la chose malheureusement qu'on ne peut pas maîtriser aujourd'hui c'est vrai que autant la rcf 42 que notre équipe rsrc on met tout en oeuvre on passe énormément d'énergie pour vous permettre de passer un super week-end la météo malheureusement ça on peut pas le contrôler c'est la seule chose qu'on ne pourra pas contrôler on va faire le maximum pour faire la danse du soleil et puis et puis on va espérer pour que évidemment on ait une bonne météo chose supplémentaire on aura des tests produits connect sert que sur place on aura l'équipe connect avec des tests produits des produits à disposition donc on aura des chargeurs connect qui seront sur l'étape de charge à disposition si jamais vous voulez les essayer pour vous faire une idée de ces produits et de leur qualité donc seront à disposition sur l'étape de charge on aura aussi des moteurs les derniers moteurs connect qui viennent de sortir en 1900 2100 kv à disposition donc globalement on aura sûrement une table avec fer à souder pour vous permettre peut-être de mettre en place ces moteurs là faire un run vous permettre d'avoir un feeling avec si jamais vous êtes en hésitation par exemple dire je sais pas ce qu'il me faut le 1900 le 2100 kv on aura la possibilité d'essayer ces moteurs et de vous permettre de vous faire une idée pour comparer à certaines autres marques par exemple et pouvoir avoir le même package que ce que j'utilise au niveau des questions christophe modélise pour les fumeurs il y en aura une zone spéciale je pense que la zone spéciale ce sera le parking le plus loin possible parce qu'évidemment ce sera comme les boissons et la restauration pour les fumeurs c'est les moments où vous n'avez pas le choix vous êtes obligé d'enlever votre masque donc le but c'est de entre guillemets contaminer le moins de personnes d'être en contact avec le moins de personnes possible donc zone fumeurs ce sera vraiment à l'extérieur du complexe le plus impossible de tous les autres peut-on se garer pas loin un camping car michael les camping cars normalement ce sera sur le parking aussi par contre il faut être autonome en électricité et en eau évidemment parce que donc il n'y aura pas de raccordement jonathan on a pensé à cette solution on a cherché le problème c'est que c'est partout pareil on peut pas faire des grosses tables donc c'est compliqué si on roule pas avec la même voiture que toi tu nous aides dans les réglages max ou léonard non non bien sûr que non la course rsrc en fait moi je suis présent que pour aider les pilotes qui au chaud je suis pas là pour aider les autres non je déconne évidemment non non bien sûr pour moi aujourd'hui on partage tous la même passion comme on le dit souvent c'est pas le même maillot mais c'est la évidemment je serai plus à l'aise de vous aider j'aurai plus de connaissances de vous aider si jamais vous utilisez un qui au chaud si tu viens avec un hb tu me dis j'ai 500 dans les amortisseurs qu'est ce que ça fait qu'est ce qu'il faut pourquoi sincèrement je saurais pas répondre parce que ça dépend énormément de choses ça dépend de la géométrie de la voiture ça dépend de de sa répartition des masses etc etc ça ne m'empêche pas évidemment d'avoir un oeil de toucher de dire bah là moi je durcirais moi je ramollirais etc ou un visuel à dire ta voiture elle est trop agressive moi je la verrais plus douce fait peut-être quelques changements de setup etc mais évidemment je suis là pour vous aider c'est pour ça que je roule qu'en électrique je suis là pour charger mes batteries rouler faire ma calife ma finale poser ma voiture et ensuite je suis disponible je suis dans les stands je fais le tour surtout n'hésitez pas à venir me voir je suis là pour ça et surtout me poser les questions que ce soit en réglage en pilotage etc le but c'est vraiment d'interagir ensemble qu'on puisse sortir de ce week-end en disant waouh j'ai passé un super week-end de rc avec mes potes j'ai énormément appris comme je dis il ya pas mal de pilotes dans ce week-end qui seront ici pour leur première compétition donc vous tous aussi qui avez l'habitude de faire des championnats de france etc le but c'est vraiment de partager cette passion de faire en sorte qu'on passe tous un bon week-end on en ressorte grandi et qu'on oublie un peu tous les problèmes qu'on a aujourd'hui avec avec cette crise sanitaire parce qu'il ya des choses quand même bien plus importantes que se mettre sur la gueule sur un podium de voiture radio commandé est-ce que est-ce qu'on a d'autres questions on peut rouler en indice mais farid ramène le un huitième le petit roule en a huit maintenant on prend bien que voilà en tout cas on a fait on a fait quelques petits quelques petits quelques petits goodies cette semaine on allait les les trophées qui sont arrivés à regarder ça qui la veut celle là premier nitro on va voir quelques petites choses aussi comme le meilleur jeune la plus belle casse le meilleur vétéran et ça c'est vraiment que des exemples on en a encore plein on a la meilleure carrosserie on a encore plein 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 de trucs qui vont arriver pour vous donc surtout surtout ramener tout ce que vous avez tout votre talent tout ce qu'il faut c'est l'heure de l'apéritif voilà kevin nous dit ça sera ma deuxième compétition voilà ça c'est ce que j'aime il n'y a pas de challenge aujourd'hui on fait une compétition on aime tous la compétition évidemment moi le premier mais voilà c'est le but c'est de passer vraiment tous un bon week-end marc il doit rester deux places ou trois places en nitro si je dis pas de bêtises ouais philippe je suis certain qu'on va passer un bon week-end mais j'ai fait rendu s'il reste deux places en nitro inscrit toi viens jojo oui alors le but c'est de faire un maximum de roulage comme j'ai dit on va voir un maximum de finale il y aura forcément des bonnes bourges à chaque finale parce que vous jouez la remontée et la redescente à chaque fois et le classement final donc un maximum de roulage on aura aussi autant que le timing le permet j'aimerais passer un maximum de tuto aussi le vendredi soir et le samedi soir c'est des choses qui prennent du temps vous avez sûrement tous beaucoup de questions du coup voilà faut pas que ça empiète sur tout ça mais le but évidemment ça va être de faire des dash de faire ce que j'aime beaucoup aussi qu'on fait à la buggyland c'est la course à l'australienne c'est à dire qu'on fait on fait des tours et à chaque tour le dernier est éliminé où les deux derniers sont éliminés pas de ramasseurs voilà ça va être des des trucs fun aussi on y fera on le fera peut-être encore le dimanche après midi après qu'on ait fini la course pour permettre à tous ceux qui habitent dans les métropoles de rentrer chez eux alors christophe nous demande aussi quel pneu ak conseille tu pour cette piste oui c'est quelque chose que je voulais aborder aujourd'hui avec vous je sais pas si vous avez vu les photos de la piste ce week-end dernier il ya eu la course hb qui a été organisée sur la même piste donc c'est une piste qui est assez grande avec des bosses le grip va surtout dépendre de la météo on espère que la météo sera bonne qu'il sera canicule qu'on sera en t-shirt malheureusement sur le papier fin octobre je pense qu'il y en a il fera quand même un petit peu frais préparer préparer l'anorac on aura évidemment des anorac qui au chaud sur place si jamais vous avez oublié le vôtre et au niveau setup donc préparer quand même votre voiture avec les amortisseurs peut-être un petit peu ferme pour amortir quand même les bosses et niveau pneus ak je conseille d'avoir dans votre caisse avec vous de l'impact super soft long wear de l'impact soft long wear si jamais la météo veut bien et le soleil veut bien montrer le bout de son nez et du double down si jamais donc la piste se balaye très bien comme c'était le cas le week-end dernier double down en super soft long wear et double down en soft long wear si jamais encore une fois le soleil veut bien montrer le bout de son nez ça c'est vraiment ce que je vous conseille la piste a tendance à se glacer donc voilà super soft peut-être même ultra soft le matin si jamais on attaque très très tôt le dimanche matin à 8 heures et qu'il y a une petite rosée qui se qui se dépose sur la piste la piste va être quand même un petit peu glissante le matin mais en général la piste a quand même un bon grip la terre est très bien préparée par à vincent et son équipe donc donc globalement voilà on a une super surface et du coup une super piste une super surface on va forcément s'amuser trois jours de folie non frédéric pas de couvre-feu donc vous pouvez rester à la piste jusqu'à 23 heures le soir à bricoler vos voitures et absolument aucun souci pour le coup on est au fin fond de la loire il n'y a pas de souci et oui cyril c'est l'avantage c'est pour ça qu'on a choisi ce complexe évidemment je suis de tout coeur avec ceux qui ont eu des courses annulées cette année et c'est vraiment dommage clément chouteau tu peux t'inscrire évidemment je sais pas si tu es dans la liste j'ai pas fait attention mais bien sûr c'est liant j'ai envoyé 50 textos à ton père ce soir t'as pas le choix en plus j'ai des tirettes de réservoirs pour toi sébastien erissa il y aura une diffusion youtube automodélisme point com sera sur place donc je pense que vivi nous fera quelques petits live pour nous permettre de vivre à l'expérience au mieux de vous permettre de voir la course et la course sera en live sur my rcm en permanence donc pour voir aussi vos temps et pour permettre de montrer à votre famille que vous êtes bien à boisset-saint-prieste samedi si tu veux te mettre sur le parking au fin fond du du parking table et bien sûr tu peux les amener mais non non il ya tout ce qu'il faut la rcf ils ont exprès rajouter des tables rajouter des barnum pour permettre d'avoir le maximum d'espace le maximum de distanciation sociale entre nous tous pour ne pas avoir de problème et respecter au mieux les gestes barrières donc rallonge et multiprise si jamais t'en as c'est toujours bien parce que ça permet quand même d'étaler un petit peu les chargeurs et pas être tous sur les mêmes sur les mêmes prises mais globalement il n'y a pas de soucis de ce côté là fil fil système de remontée déjà expliqué en début du live oui le système de remontée a été expliqué la vidéo sera évidemment en la sur notre page elle va y rester elle sera aussi sur notre page youtube si jamais vous connaissez des personnes qui sont inscrits à la piste à la course mais qui n'ont pas facebook vous pourrez évidemment leur envoyer la vidéo pour 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 partager tout ça on aura oui le shop sur place donc on aura des pneus on aura du carburant on aura un maximum de pièces kiosho de pièces connect de pièces l'osie aussi sur place après essayer d'être quand même un minimum autonome mais globalement on aura le shop sur place donc on pourra vous dépanner en pneus en carburant et en toutes pièces en tout genre si jamais vous avez une casse ou un besoin particulier de l'huile silicone aussi on aura on aura évidemment on aura évidemment sur place tout ça Le speedhive pour les temps sera activé dès le vendredi Emmanuel donc tout le week-end vous aurez vos temps sur l'application speedhive donc à chaque fin de run vous pouvez aller voir vos temps autour et aussi sur myrcm donc en temps réel vous pouvez avoir vos temps autour aussi pour ceux qui m'ont posé la question on aura des transpondeurs sur place donc à la vente si jamais vous n'avez pas de transpondeur on aura ça aussi au shop pour vous dépanner et voilà et bah yann il fallait s'inscrire à rué rsrc parce que je pense que le tuto moteur réglage sera potentiellement vendredi soir ou samedi soir on va voir si on le film c'est toujours plus simple d'expliquer ça de visu avec les personnes plutôt que de faire un live malheureusement ce genre de vidéos c'est assez compliqué pour moi de les faire on aura évidemment comme je l'ai dit le tour de la piste tous ensemble et potentiellement un tuto un peu pilotage passage des bosses à ce moment là c'est toujours plus simple aussi de vous l'expliquer en direct avec ma voiture et et de pouvoir bien mettre en avant les choses mode de paiement sur place en général pour la buvette je crois qu'ils prennent paypal chèques espèces au shop on aura aussi paypal pas chèques on le prend mais on évite il y aura paypal cb espèces au shop pas de souci donc voilà si vous avez des questions vous êtes présents à la course et des questions surtout n'hésitez pas si jamais on vous a vraiment vraiment donné envie encore de venir il doit rester deux places en nitro à l'heure où je vous parle c'est peut-être déjà plein voilà il doit rester deux places en nitro c'est full de chez full en brush on a déjà une liste d'attente donc j'ai pas envie de vous dire c'est mort mais c'est mort et voilà je crois que j'ai fait le tour à peu près de tout ce que je devais vous dire voilà le but c'est de passer évidemment un bon week-end tous ensemble le port du masque vous aurez une planche d'autocollants rsrc offerte avec aussi et surtout le but c'est de passer un bon week-end convivial on a très peu de courses cette année c'est hyper frustrant ça sera peut-être la première et la dernière pour pour pas mal d'entre vous donc surtout voilà on va essayer d'en profiter un maximum c'est aussi notre première alors on va essayer d'apprendre il y aura forcément des boulettes il y aura forcément des choses qu'on n'aura pas contrôlé et la météo est une des choses qu'on ne contrôle pas donc je croise les doigts pour qu'on ait une bonne météo qu'on passe tous un bon moment et puis surtout bah voilà si au courant du week-end il y a un truc qui vous plaît pas surtout n'hésitez pas à venir me voir en disant Renaud là ça craint ça va pas faut surtout pas hésiter et encore une fois surtout je suis là pour vous tous ce week-end je suis votre géo donc surtout avec plaisir venez me voir et puis et puis on profitera tous ensemble de ce beau week-end de modélisme voilà pour moi c'était important d'organiser une course dans cet esprit là ça fait un petit moment maintenant que je fais des tutos j'ai envie de partager aussi cette expérience avec vous et je pense que quand on est sur place c'est toujours plus facile donc merci à tous ceux qui sont inscrits merci à tous ceux qui vont s'inscrire encore après ce live et surtout surtout on peut faire un concours comme ça on peut faire le concours du plus beau short remy il n'y a pas de problème non on peut peut-être faire aussi la human race comme comme se fait à la buggyland deux tours de pistes en courant et puis vous avez votre inscription votre inscription gratuite l'année prochaine ça c'est cool salut Didou Didou il est chaud il veut peut-être la plaque de la plus belle casse ou du meilleur jeune merci Didou d'ailleurs numérique 74 c'est grâce à lui qu'on a tout ça encore une fois du top boulot et merci à tous nos partenaires Kiosho, Connect, Pico, Numérique 74 un challenge RSRC un jour oui sur une saison Covid on peut faire 5 courses à la RCF 42 on fait un challenge avec grand plaisir sur une saison normale pour moi c'est un week-end libre par mois que j'essaie de réserver avec la famille donc si on peut passer un challenge dans tout ça évidemment on le fera qui a fait la pôle aux inscriptions et bien c'est moi je me suis gardé une place pour moi d'abord oh l'égoïste effectivement on aurait pu faire une plaque la pôle à l'édition une édition en 2021 Gaël évidemment si tout se passe bien que vous êtes tous heureux autant que moi d'organiser cette course et d'y participer avec grand plaisir on fera on fera on fera évidemment une nouvelle édition la plus belle figure Didou t'as tout lâché on l'avait pas donné celle-là c'était la surprise non mais globalement bien sûr Eric nous demande désolé pour le vendredi il faut être là à quelle heure bon Eric tu peux être là à 6h vendredi matin pas de problème non globalement on attaque à 14h les hostilités vendredi donc ça nous laisse le temps de partager encore un petit moment de s'installer tranquille de pas être dans le stress et le vendredi après-midi ça va être roulage libre donc surtout la vidéo sera en ligne n'hésitez pas à la regarder si vous avez des questions si j'ai pas été très clair surtout n'hésitez pas à nous les poser on est encore là pour vous jusqu'à la fin du week-end prochain et après on entre en hibernation 2021 bien sûr 2021 j'aimerais faire à Charme à Boisset j'aime beaucoup aussi la piste de Dijon j'aime beaucoup la piste de 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 évidemment j'aimerais faire 50 courses RCRC l'année prochaine bien sûr Rémi restauration le vendredi midi je dois vérifier mais normalement oui 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 puisque dans tous les cas moi je serai présent dès le vendredi matin j'espère qu'il y aura à bouffer parce que sinon je vais manger les boss et bien écoutez il est l'heure pour moi de vous laisser surtout merci à tous encore une fois d'avoir répondu présent à la course tant pis pour ceux qui sont désinscrits pour aller sur d'autres courses je vous souhaite pas de le regretter et que les autres soient annulés mais en tout cas on va passer tous un bon week-end et j'ai hâte d'y être j'ai hâte qu'on soit tous ensemble pour partager pour partager cette course tous ensemble et qu'on passe un beau week-end de tutos d'apprentissage un max de roulage et puis la bonne bouffe c'est pas possible on l'aura que le midi et pas le soir mais voilà surtout n'hésitez pas la course aura lieu on espère qu'il fera beau et on sera tous ensemble à profiter de la RC ciao ciao tout le monde passez une bonne soirée et – Sous-titrage FR 2021